C'est Luc emploie l'image de deux objets opposés en taille et en volume pour accentuer notre aveuglement envers nous-mêmes et notre prétendue lucidité envers autrui. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? » Jadis, Prométhée ayant façonné les hommes, suspendait à leur coup deux sacs, l'un qui renferme les défauts d'autrui, l'autre leurs propres défauts, et il plaça par devant le sac des défauts d'autrui, tandis qu'il suspendit l'autre par derrière. Il en est résulté que les hommes voient oublier les défauts d'autrui, mais n'aperçoivent pas les leurs. On peut appliquer cette fable au brouillot qui, aveugle dans ses propres affaires, se mêle de celle qui ne le regarde aucunement. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vient ne comparaître aux pieds de ma grandeur. Si dans son composé, quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier, et pour cause, voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. « Êtes-vous satisfait ? Moi, » dit-il, « pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour m'offrir l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il veut me croire, il ne se fera peindre. » L'ours, venant là-dessus, a cru qu'il s'allait plaindre. Tant s'en fout. De sa forme, il se loua très fort, glossa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant, étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, dame baleine était trop grosse, dame fourmi trouva le sirop trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant s'assurer tous. Du reste, qu'autant d'eux, mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tous ceux que nous sommes, l'ex envers nos pareilles, et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout, diriez-nous autres hommes. On se voit d'un autre œil, qu'on ne voit ce prochain. Le fabricateur souverain nous créa besacier, tous de même manière. Tant ceux du temps passé, que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts, la poche de derrière, et celle de devant, pour les défauts d'autrui. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada